Dans cette vidéo qui sera plus en mode podcast, je vais résumer le livre La Bible du Running de Jérôme Sordello. Le livre fait 500 pages, donc pour pas faire une vidéo qui dure une heure, j'ai vraiment fait un condensé, donc les parties moins intéressantes et un peu répétitives, je les ai pas forcément abordées. J'ai essayé d'aller le plus possible à l'essentiel et j'ai retenu uniquement les infos qui me semblaient les plus intéressantes et les plus pertinentes. C'est parti ! L'auteur commence ce livre sur l'aspect santé de la course à pied, donc c'est plus à démontrer, il y a des tonnes d'études dessus. La course à pied améliore l'endurance bien entendu, la force musculaire, la libido et l'espérance de vie. La course à pied permet de réduire toutes les maladies cardiovasculaires, immunitaires, le diabète, le vieillissement, mais aussi l'ostéoporose, la dégénérescence maculaire et l'insomnie. Donc pour faire simple, la course à pied améliore notre bien-être, diminue le stress, augmente notre confiance en soi et booste notre développement cognitif, tout ce qui est apprentissage et mémorisation. A présent, on va étudier en détail les facteurs de performance en course à pied. En premier, on a VO2max et la VMA. Donc pour faire très simple, en course à pied, il faut être capable de consommer beaucoup d'oxygène, mais aussi avoir des cellules capables de mieux l'utiliser pour pouvoir recréer rapidement de l'énergie. VO2max, c'est la taille du moteur, c'est le débit de consommation maximale d'oxygène et améliorer son VO2max revient à améliorer sa VMA. La VMA, c'est la vitesse maximale aérobie, c'est la plus petite vitesse qui permet d'atteindre VO2max. La VMA, c'est une donnée de terrain très importante, donc c'est vraiment important de la calculer pour connaître son niveau et ainsi pouvoir individualiser ses séances de fractionnés par exemple. Donc le premier point, c'était VMA et VO2max. En deux, on a le coût énergétique, qu'on appelle aussi l'économie de course. C'est en gros le rendement, c'est la capacité de l'organisme à dépenser le moins d'énergie possible, à être le plus efficient possible. En gros, c'est est-ce que je consomme du 5 litres au 100 km ou plus du 10 litres, voire du 15 litres au 100 km ? Si on a un coût énergétique qui est faible, donc ça veut dire qu'on a une bonne économie de course, on tiendra plus longtemps parce qu'on mettra plus de temps à taper dans ses réserves. On mettra plus de temps à épuiser tous ses stocks de glycogènes par exemple. Et troisième et dernier paramètre, c'est l'endurance aérobie. Alors vous allez me dire pourquoi on parle d'endurance, je pensais que VO2max ou la VMA c'était les facteurs les plus importants. Eh bien en fait, pas forcément. VO2max ou VMA, c'est notre max on va dire. VMA, ça représente 100% de notre intensité. Et l'endurance, c'est le pourcentage d'intensité, donc le pourcentage de VMA ou de fréquence cardiaque maximum qu'on est capable de maintenir pendant un temps donné ou pendant une distance donnée. Ce qui veut dire que c'est pas forcément celui qui a la plus grosse VMA qui gagne forcément la course. Et oui, sur une même course, sur un 10 km, quelqu'un qui a une VMA de 18 km heure, mais qui est capable de maintenir 70% de sa VMA, il fait du 12,6 km heure sur son 10 km, donc il le finira en 47 minutes. Et quelqu'un qui a une VMA plus faible, une VMA de 16 km heure, donc 2 km heure de moins, mais qui est capable de maintenir 85% de sa VMA sur le 10 km, il fera du 13,6 km heure sur le 10 km, et il le finira en 44 minutes. Donc au final, c'est lui qui finira le plus rapidement son 10 km, alors qu'à première vue, c'est lui qui a une VMA un peu plus faible, il a une endurance plus élevée, donc il est capable de maintenir un plus haut pourcentage de sa VMA sur le 10 km. Ensuite, pour faire très simple, l'entraînement en course à pied consistera soit à augmenter son max, à augmenter sa VMA, parce que passer d'une VMA de 14 km heure à une VMA de 16 km heure, c'est toujours mieux, on a plus de marge, on a un plus gros moteur. Donc pour ça, des sorties longues et des entraînements en fractionnés, de type 30-30, soit augmenter son endurance aérobie, donc augmenter son temps de maintien ou son pourcentage de maintien d'une certaine intensité. Donc pour ça, des sorties longues, du fartlek, des 5 km ou des 10 km en mode compétition, des séances seuil, du fractionné long, par exemple du 3 fois 8 minutes ou du 5 fois 1000 mètres. Soit améliorer sa technique de course pour avoir une foulée plus économe et ainsi diminuer son coût énergétique. Donc pour ça, des sorties longues, du renforcement, des gammes athlétiques, un travail spécifique de foulée, un travail de sprint, de la pliométrie, de la corde à sauter, échelle de rythme, etc. Travailler tout ce qui est saut, rebond, déplacement, sprint et foulée. Donc j'ai abordé les 3 principaux facteurs de perf purement physiologiques, mais il y en a beaucoup qui rentrent en jeu, comme par exemple la morphologie, la nutrition, tout l'aspect mental et motivationnel, le sommeil, la récupération. Et je ne vais pas pouvoir aborder tous ces à côté, même s'il faut bien avoir en tête, qui participent énormément à la performance finale. A présent, on va étudier la charge d'entraînement. La charge d'entraînement est déterminée par le volume, la fréquence et l'intensité des entraînements. On peut calculer la charge d'entraînement sur la semaine ou sur le mois, c'est comme on veut. Le volume, c'est le nombre de kilomètres parcourus, donc le kilométrage, donc soit par semaine, soit par mois. La fréquence, c'est le nombre de séances par semaine ou par mois. Et l'intensité, c'est le pourcentage de sa fréquence cardiaque maximale, ou de sa VMA. Pour faire très simple, si on s'entraîne en course à pied, en natation ou en vélo, en prenant le kilométrage tous les mois, c'est largement suffisant pour faire son suivi et voir la charge d'entraînement, voir si on progresse, etc. Par contre, quelqu'un qui s'entraîne beaucoup en faisant des sports différents, par exemple de la course à pied, de la muscu, du foot et du tennis, là par exemple, on peut utiliser la durée des séances pour calculer la charge d'entraînement. L'auteur, il conseille une continuité dans la charge d'entraînement, une augmentation progressive et une alternance entre charge intense et des périodes de récupération pour progresser. Le top, c'est d'enchaîner 3 semaines d'entraînement progressives pour une semaine de repos. Si on s'entraîne 5 fois ou plus dans la semaine, c'est une progression idéale. La semaine de repos, on ne fait pas rien, on fait juste 2 à 3 sorties en endurance, de 45 minutes à 1 heure, selon son niveau. Sinon, si on ne veut pas faire sous forme de semaines progressives, s'entraîner un jour sur 2, ça permet de récupérer parfaitement. Au niveau de la récupération entre les séances, donc après un footing d'une heure en endurance de base, l'auteur recommande une récupération entre 12 à 24 heures et après une séance très intense, après une séance type fractionné autour de VMA, une récupération entre 48 à 72 heures. Donc, en moyenne, compter 24 à 48 heures de récup en fonction de l'intensité de la séance. Donc, si on est débutant en course à pied, une bonne chose, c'est de courir un jour sur deux, comme ça, on laisse un jour de repos entre chaque séance. Au niveau des tests en course à pied, de tout ce qui est testing, donc si on peut, des tests, il faut en faire très souvent, une fois par mois en moyenne. Les tests, ils permettent de connaître sa VMA, donc de connaître son niveau, de prédire une perf, de choisir ses allures d'entraînement. Il y a énormément de tests, il y a le test du Luke Léger ou le Vameval, par exemple, on doit rejoindre des plots ou faire des allers-retours à chaque bip et les bips sont de plus en plus rapprochés, donc on doit courir de plus en plus vite jusqu'à l'échec, jusqu'à craquer. Je ne vais pas trop m'étendre sur les tests, je mettrai quelques sources en description, mais en tout cas, rien que pour savoir si on a progressé ou pas, il est important de toujours se tester. On commence par se tester pour connaître son niveau de base, on met en place un programme d'entraînement, un mois après, on se reteste et ainsi de suite. Si on ne se teste jamais, impossible de savoir si on a progressé ou pas. Là, on va voir comment progresser en course à pied, donc pour progresser en course à pied, pas de secret, il faut être constant dans ses entraînements et pour ça, il vaut mieux commencer doucement et augmenter petit à petit, c'est parfait, ça permet d'avoir une bonne continuité dans son entraînement et ça permet d'éviter les blessures. Il vaut mieux s'entraîner une à deux fois par semaine en course à pied et tenir ce rythme toute l'année que de vouloir trop en faire, donc on s'entraîne trois à quatre fois par semaine la première semaine et ensuite, donc on est trop fatigué, on se dégoûte de l'activité ou alors on se blesse et on s'entraîne plus du tout de l'année. Donc, être constant, patient dans ses entraînements, y aller de manière très progressive, même si au début, on a envie de trop en faire. Et varier les séances le plus possible pour toujours choquer l'organisme, pour toujours surprendre l'organisme. Pour faire très simple, l'entraînement, ça crée un stress à l'organisme et le corps, il se dit « Ok, je dois m'adapter, donc je dois faire grossir la taille de mes muscles, je dois améliorer la circulation sanguine, améliorer le transport et l'utilisation de l'oxygène, etc. pour la fois d'après. Sauf que si on propose toujours le même type de séance, on tombe dans une routine et l'organisme, il est préparé, il sait exactement ce qu'il va avoir, entre guillemets, ce qu'il va subir et il ne s'adapte plus comme avant. Si on fait toujours un petit tour de 5 km par exemple, au début, on va beaucoup progresser parce que ça va choquer l'organisme, ça va le surprendre, mais au bout d'un moment, on va stagner, il faudra apporter de la nouveauté pour que l'organisme s'adapte. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de surprendre et de choquer l'organisme. Et le fait de varier tout le temps les séances, c'est un bon moyen de progresser. Par exemple, si vous faites toujours des sorties longues, essayez de temps en temps une séance de sprint. Si vous faites que du 30-30 en fractionné, essayez du 15-15, du 1 minute-1 minute, du 40-30, donc 40 secondes à fond, 30 secondes de récup, etc. Si vous vous entraînez que sur du plat, essayez de faire une sortie vallonnée ou une sortie trail avec du dénivelé positif, ça peut être intéressant. Si vous ne faites jamais de gamme athlétique, essayez d'en faire. Donc voilà, essayez le plus possible de varier vos séances d'entraînement. A présent, on va aborder tout l'aspect qui concerne la prévention des blessures. Donc pour éviter les blessures, que ce soit tendinite, déchirure, périostite, entorse, etc. La cause principale d'une blessure, très souvent, c'est une augmentation trop rapide du volume d'entraînement. On reprend la course à pied et au lieu de reprendre très doucement et de manière progressive, on est trop motivé, donc d'un coup, on passe de 0 séance par semaine à 4 voire 5 séances de course à pied par semaine et l'organisme, il n'est pas du tout préparé. Donc pour éviter les blessures, un bon principe, c'est de ne pas augmenter la charge d'entraînement de plus de 10% d'une semaine à l'autre en termes de distance, de durée ou d'intensité. Si par exemple, dans la semaine, on est à 100 minutes d'entraînement, donc par exemple, une sortie d'une heure et une sortie de 40 minutes, la semaine d'après, il faut essayer de faire plus 10%, donc 110 minutes d'entraînement au total. Donc une sortie d'une heure et une sortie de 50 minutes. Et pareil, la semaine d'après, etc. Donc bien sûr, on n'oublie pas de lever le pied certaines semaines parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment d'augmenter chaque semaine. En faisant ça, on accumule de la fatigue, ce qui est normal. Donc toutes les 3-4 semaines, faire une semaine de récup' avec juste une ou deux petites sorties, bien sûr, selon son niveau. Et pour éviter les blessures, les autres règles, c'est de faire un bon échauffement de 5-10 minutes avant chaque sortie. L'échauffement doit être long, complet et progressif. Faire du renforcement musculaire si on a des points faibles à certains endroits. S'étirer, donc minimum une à deux fois par semaine. Et avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau, bien dormir, manger équilibré, etc. Et de manière spécifique à tout ce qui est en torse, donc pour prévenir les entorses de cheville, on peut faire une séance par semaine de proprioception pour travailler son équilibre, plus renforcer le mollet et le tibial antérieur. Au niveau des chaussures de course à pied, donc il faut les changer tous les 1000 km, donc tous les ans ou tous les 2 ans environ. Après, il vaut mieux être prudent parce qu'il faut aussi avoir en tête que passer 500 à 600 km, la chaussure a déjà perdu la moitié de son amorti. Donc le fait de courir ou de reprendre la course à pied avec des chaussures déjà bien usées peut augmenter le risque de blessure. L'auteur, il conseille d'avoir deux paires de chaussures de course à pied, une assez légère pour la route, la compétition ou les séances de fractionnés et une normale ou de trail avec un bon amorti pour les sorties longues. En avoir deux, ça permet donc déjà de les user moins vite comme on alterne et ça permet de faire varier les points d'appui parce que si on n'a qu'une seule paire de chaussures, on prend des chocs toujours au même endroit donc à terme, on fragilise une zone et on peut se blesser, avoir une tendinite, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'avec deux paires, on a des chocs et des impacts à des endroits différents. Donc en alternant, avec deux paires de chaussures, on fait varier les points d'appui et les zones de choc. Donc on diminue les risques de sur-sollicitation d'une zone donnée. Donc en fin de compte, on réduit les risques de blessures. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu veux me soutenir, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Tu peux aussi mettre un like, commenter ou partager et moi je te dis tchou !